Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoulomba et dans cette vidéo je vais vous présenter un petit secret sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'obtenir une pièce secrète avec quelques coffres. Donc ce secret se passe à Shuffle Shrines, donc Shuffled Shrines, donc juste ici c'est le nouveau lieu dit. Et dans ce lieu dit, il y a un temple que vous allez pouvoir ouvrir en entrant les bons codes. Donc derrière ce temple, quand vous allez ouvrir la porte, il y aura une relique que vous allez pouvoir obtenir et il y a une porte secrète que vous allez pouvoir ouvrir. Donc cette porte secrète, je vais vous expliquer comment l'ouvrir en fait, parce que là elle est bloquée et là je vais vous montrer comment l'ouvrir. Donc déjà, pour ouvrir le temple, donc la grosse porte ici, vous avez 4 codes. Donc les 4 codes, je vais vous les montrer dans l'ordre. Il y en a un qui se trouve en bas à gauche du temple, par où je me dirige. Donc voilà, juste ici je crois, un escalier. Voilà, vous descendez et ici vous avez un code. Donc ça c'est le premier code. Donc le code c'est bleu. Donc je vais noter bleu, hop, pour ne pas oublier. Alors le deuxième code, ce sera toujours dans cet ordre là, les couleurs. Le deuxième code, c'est en haut à gauche du temple. Donc regardez, le premier code il était ici. Le deuxième code il est là, le troisième code il est là, et le quatrième code il est là. Donc voilà, ça fait gauche à droite. Donc là on va aller voir le deuxième code. Qui se trouve normalement dans ce temple là, de ce côté-ci. Hop là, il est juste ici, regardez. Donc là c'est encore bleu. Donc parfait, on ressort de cet emplacement. On va aller voir le troisième code. Donc le troisième code, c'est jaune. Ça fait bleu, bleu, jaune. Et on va aller voir le quatrième code, qui est le bleu. Donc vous retenez les couleurs. Donc ça fait bleu, bleu, jaune, bleu. Maintenant vous retournez à l'entrée principale du sanctuaire, du code. Donc regardez, là il y a un grand arbre pour vous repérer. Vous allez devant l'arbre, et ici il y a un trou avec un tronc qui sort d'Erwin. Donc vous vous laissez tomber ici, comme ça. Vous avez deux points de repère. Donc là vous arrivez devant le code. Donc le code c'était bleu, bleu, jaune, bleu. Voilà, parfait. Donc là quand vous avez rentré le bon code, la porte s'ouvrira. Donc quand vous êtes à l'intérieur, quand vous avez passé la porte, regardez, il y a des pièges. Donc faites attention de ne pas vous faire tuer par les pièges, parce qu'ils font très mal. Regardez, il ne me reste plus que 40% de vie. Donc là regardez, il y a une relique. Je pense que si vous ne prenez pas la relique, le truc ne s'effondre pas. Donc ne prenez pas la relique. Et si vous ne prenez pas la relique, le mur là ne s'ouvre pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de casser ce mur ici, à droite. Là vous voyez, il y a une porte. Ah bah si vous pouvez passer. Ah vous n'êtes même pas obligé de prendre la relique, regardez. Si je ne prends pas la relique, je peux quand même passer. Est-ce que je peux détruire le mur ? Ah ouais bah je peux détruire le mur aussi. Détruisez le mur. Et là regardez, il y a une porte secrète. Donc déjà, il y a deux coffres ici. Hop. Et la porte secrète que vous allez pouvoir ouvrir, c'est juste ici en fait. Cette porte, vous ne pouvez pas la casser. Mais vous pouvez l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, en fait, j'ai vu ça dans les commentaires de ma vidéo. Donc un abonné qui disait qu'il suffisait juste de faire une petite émote devant la porte. Pour que la porte s'ouvre. Et vous donne accès à un nouvel emplacement avec deux coffres de disponibles. Donc voilà, c'était ça le petit secret que je voulais vous présenter. Parce que je vous avais montré la vidéo du défi. Mais je ne savais pas qu'on pouvait ouvrir cette petite porte secrète en faisant une petite émote. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous refaire une vidéo pour vous informer. Et là regardez, si maintenant je prends la relique. Il n'y a rien d'autre de caché là. Si maintenant je prends la relique, vous allez voir que le temple va commencer à trembler. Et là il va falloir vite que je sorte. Parce qu'il y a une boule qui va arriver. Donc je vais sortir. Faites attention au piège. Vite, vite, vite. Regardez, la porte se referme. La boule continue. Et là je l'ai esquivé. Boum. Et voilà, après elle s'explose. Et là ensuite, en fait, vous avez accès à tout le temple, apparemment. Donc en vrai, vous pouvez même y aller par après, ici à la porte. Même quand le temple est détruit, vous avez toujours accès à la porte secrète. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofineMec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz